Or nous connaissons que depuis l'année de temps, l'Esprit du Seigneur est toujours sous les prophètes. Mais ils ont sur un terme de ne s'adresser pas à tous. C'était un ministère qui s'adressait à une personne qui était chez lui. Mais pourtant, tous les prophètes avaient l'Esprit de Dieu sur eux pour apporter une bonne nouvelle au peuple de leur génération. Celle-ci, après le 24, c'est un ministère prophétique que une personne devait venir accomplir sur la terre après les arts de l'Église pour faire sortir les hommes des religions au temps convenable. J'ai dit au temps convenable parce que c'est au temps où les religions vont s'initier. Voilà pourquoi je parle du temps convenable. À peu près du 24, c'était une prophétie gardée jusqu'au temps où toutes les religions vont faire la réconciliation internationale. Jusqu'au temps où toutes les religions vont s'initier, c'est aussi au moment que la voie va rétendir. Et cette voie, c'est la grande exode. Mais les prophètes déjà de l'Église ont accompli des petites exodes. Ils ont fait sortir du catholicisme, ils ont amené l'âme, ils étaient toujours dans le christianisme. Ils ont fait sortir des protestants, mais ils étaient toujours là. Ça, ce sont des petites exodes. Mais il y a eu une grande exode. Et c'est la grande exode dont cela a été annoncieux par les prophètes. Mais les petits exodes ne l'ont pas été annoncés. Mais c'est la grande exode qu'a été annoncée. C'est les grands ministères qui sont annoncés. C'est les grands ministères qui sont annoncés. C'est les grands ministères. C'est les grands ministères.